Amen, Amen, nous acclamons le Seigneur. Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là, est-ce que tu peux le dire, dis-le de tout ton coeur, il est là, il veut te parler ce matin, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Avec moi, Emmanuel est là, il est là ce matin, il veut te voir, il veut te parler, il veut te toucher, Emmanuel est là, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Mais que tu puisses te rendre compte de la présence de l'Emmanuel, Emmanuel est là, 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 Emmanuel est là. Emmanuel est là, 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 Emmanuel est là. Et là, ici présent avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là, Emmanuel, Emmanuel est là, ici présent avec moi, Emmanuel est là, 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 Le Dieu grand est présent sur le matin. Tu es à vous ocher à moi. Emmanuel est là. 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 Nous saluons ta présence. Nous saluons ta présence. Merci de nous honorer de ta présence. Quelle grâce d'être dans ta maison. Quelle grâce d'être en celui-là. Être dans ta présence. Être là où tu te tiens. Et être des vases dans lesquels tu es prêt à remplir encore. Quelle grâce d'être là. Et d'être des personnes à qui tu es prêt à parler. Que dis-je à qui tu as déjà commencé à parler. Quelle grâce. Et nous la reconnaissons. Que Dieu est éterne. Et voilà pourquoi nous te bénissons. Et que personne, que personne ne quitte ce lieu sans être affecté par toi. au nom de Jésus au nom de Jésus si nous pouvons clamer le Seigneur nous bénissons le Seigneur nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux instants que nous avons commencé à passer dans sa présence et je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies pour vous qui êtes là en ce lieu et je bénis aussi la vie de nos parents de Maman Lydie qui est présente et de l'apôtre qui est en déplacement que le Seigneur vous bénisse des personnes qui nous encouragent des personnes qui nous challengent lorsqu'on entend Maman Lydie prêcher on se dit c'est vraiment une femme de Dieu incroyable des femmes qui nous qui nous secouent qui nous secouent merci beaucoup sans plus tarder nous allons nous allons commencer et nous allons prendre nos bibles dans le livre de Marc au chapitre 8 nous allons lire le livre de Marc au chapitre 8 du verset 22 au verset 26 je lis la parole de Dieu ils arrivèrent à Bethsaida en amena un aveugle à Jésus et en le supplia de le toucher Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village puis il lui mouilla les yeux avec sa salive lui imposa les mains et lui demanda est-ce que tu vois quelque chose l'aveugle regarda et répondit j'aperçois des hommes mais je les vois comme des arbres qui marchent Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle alors celui-ci vit clair il était guéri et voyait distinctement Jésus le renvoya chez lui en lui disant n'entre pas dans le village Amen le thème du message de ce matin est la rencontre qui mène au changement est-ce que tu peux dire à ton voisin la rencontre qui mène au changement change de voisin et dis-lui la rencontre qui mène au changement et si tu n'as pas de voisin dis-toi à toi-même la rencontre qui mène au changement alors ce thème le Seigneur sait pourquoi il l'a donné parce que je suis convaincue qu'il veut parler à tout un chacun d'entre nous c'est vrai que de premier abord lorsqu'on voit la rencontre avec Jésus on pense premièrement à la première fois ou du moins lorsqu'on veut faire la prière du salut on s'arrête la plupart du temps à ça comme rencontre mais le Seigneur voudrait nous emmener beaucoup plus loin et lorsqu'on lorsqu'on parle de rencontre ou lorsqu'on parle de rencontrer une personne cela veut dire être en contact avec la personne lorsqu'on parle de rencontrer on parle d'être en présence d'une personne c'est le fait d'aller vers une personne et ce mouvement d'aller vers la personne peut être volontaire ou involontaire mais n'empêche que lorsqu'on est en contact avec une personne on peut dire que cette personne on l'a rencontrée et donc la rencontre dont je voudrais nous parler aujourd'hui n'a pas simplement un aspect unique mais la rencontre dont je voudrais nous parler ce matin a un aspect régulier une rencontre régulière et dans la vie en général il y a des rencontres qui nous qui nous changent il y a des rencontres dont on se souvient il y a des rencontres qu'on n'oublie pas et le Seigneur m'a dit une chose le Seigneur m'a dit ce qui fait d'une rencontre quelque chose de mémorable ce n'est pas le lieu de la rencontre mais c'est la personne que l'on rencontre la personne que l'on rencontre fait de cette rencontre quelque chose de mémorable et notamment ce matin nous n'allons pas parler de la rencontre avec avec tous les frères et sœurs qui sont là mais nous parlons de la rencontre avec Dieu nous parlons de la rencontre avec Jésus et lorsque nous rencontrons Jésus il y a quelque chose qui se passe lorsque nous rencontrons Dieu il y a toujours quelque chose qui se passe il y a de ces rencontres lorsqu'on les fait on se souvient on se dit mais depuis que j'ai rencontré cette personne c'est bizarre il y a telle chose que je faisais avant que je ne fais plus depuis que j'ai rencontré cette personne j'avais du mal des difficultés à poser telle ou telle action mais depuis que j'ai été en contact avec cette personne il est plus facile pour moi de poser ces actions ou inversement des actions qu'on posait au départ mais depuis qu'on a rencontré une certaine personne ou peut-être même une certaine situation ces bonnes habitudes qu'on avait ou ces bonnes pratiques qu'on avait deviennent difficiles à poser pourquoi ? parce que la personne qu'on a rencontrée avait une mauvaise influence sur nous et j'aimerais faire avant d'aller plus loin j'aimerais faire une distinction entre le fait de rencontrer et le fait d'apercevoir lorsqu'on aperçoit on voit de loin lorsqu'on aperçoit il y a un problème de netteté lorsqu'on aperçoit l'objet la personne ou la situation n'est pas très net cela veut dire qu'il y a un certain obstacle alors que lorsqu'on rencontre il n'y a pas d'obstacle lorsqu'on rencontre il y a ce contact là en fait qui est libre ce contact là qui n'a aucune barrière et il y a plusieurs personnes qui ont rencontré le Seigneur qui ont rencontré Jésus et qui ont été bouleversées dont la vie a été chamboulée il y en a énormément plusieurs même dans la Bible et plusieurs d'entre nous qui sommes ici qui avons été chamboulés par notre rencontre avec le Seigneur mais parmi ces personnes là nous voyons Nicodème Nicodème la Bible dit que la Bible le décrit comme un homme intelligent c'était un docteur il connaissait la parole il connaissait la loi il était très intelligent mais la Bible nous dit que lorsqu'il a été en contact avec Jésus qu'il a entendu Jésus parler il était chamboulé lorsqu'il a entendu Jésus parler il n'était pas tranquille parce qu'il a entendu des choses qui le dépassaient il a entendu des choses qui le surprenaient il a entendu des choses qui allaient au delà de ce que lui-même il avait comme connaissance et il s'est dit qu'il devait aller vers cet homme seul à seul qu'il devait aller vers cet homme et prendre des informations qu'il n'avait pas comprendre les choses qu'il n'avait pas je ne veux pas revenir dessus parce que déjà le frère Sylvain nous en a parlé le dimanche dernier sur Nicodème mais c'est un homme qui a rencontré Jésus et dans la vie a été changé un autre exemple que nous pouvons voir nous voyons la femme samaritaine la femme samaritaine la Bible le dit qu'elle avait plusieurs hommes dans sa vie la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé le temps qu'elle est ses hommes et qu'ils aient rompu nous ne savons pas si ses hommes sont morts je pense qu'à cette époque si ses hommes étaient morts on devait même l'appeler la veuve noire nous ne savons pas si les raisons des ruptures avec tous les autres hommes étaient la même ou si elles étaient différentes la Bible nous dit juste qu'elle a eu plusieurs hommes et on voit de cette femme qu'elle allait qu'elle allait au puits elle allait toute seule au puits la Bible nous montre d'une certaine manière comment cette femme était un peu rejetée de la société la Bible nous montre comment cette femme était évincée de la société à cause de sa vie à cause de la vie qu'elle menait et lorsqu'elle a rencontré Jésus que Jésus a commencé à lui parler elle a été tellement chamboulée elle a été tellement dépassée qu'elle n'avait plus aucun autre choix que d'aller parler de Jésus elle n'avait plus aucun autre choix que d'aller dire aux habitants de la Saint-Marie qu'elle a rencontré un homme qui lui a dit des choses elle n'avait pas d'autre choix que d'aller dire à toutes les personnes de sa ville qu'elle a rencontré un homme extraordinaire elle ne pouvait pas se retenir et il y a plein d'autres plein d'autres exemples de personnes qui ont rencontré Dieu et qui ont fait des choses incroyables des choses qu'ils ne pourraient pas faire avant nous allons noter quelques points quelques points qui impliquent la rencontre avec Dieu il y en a plusieurs mais le Seigneur a mis le Seigneur a juste mis quelques points dans mon coeur que nous allons que nous allons toucher et le premier point c'est la solitude dans le livre de Marc que l'on vient de lire la Bible dit que Jésus est arrivé avec les disciples ils sont arrivés à Bethsaida et il y a des personnes qui ont amené vers Jésus un aveugle pour que Jésus fasse quelque chose mais la Bible nous dit que Jésus a pris cet aveugle par la main et l'a emmené hors du village la Bible nous dit que Jésus a pris cet aveugle et l'a emmené hors de la foule lorsque nous rencontrons le Seigneur le Seigneur veut nous emmener en dehors lorsque nous rencontrons le Seigneur le Seigneur veut nous parler face à face lorsque nous rencontrons le Seigneur le Seigneur veut nous parler de coeur à coeur lorsque nous rencontrons le Seigneur il veut nous enlever de ces endroits là qui peuvent influencer négativement notre écoute lorsque le Seigneur nous rencontre il veut nous emmener dans un environnement qui sera propice au fait qu'on puisse l'entendre lorsqu'on rencontre le Seigneur il va nous enlever d'un endroit qui peut nous nuire et à ce moment là jésus devait prendre cet aveugle et l'emmener loin pour faire quelque chose avec lui et on voit qu'il a fait une chose particulière la bible nous dit qu'il a pris sa salive et qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle et là je me rends compte qu'en vérité il n'avait pas tort d'emmener l'aveugle en dehors du village imaginé imaginons nous en 2022 au 21e siècle il ya il ya un homme de dieu qui est devant un aveugle et qui dit à l'aveugle viens je vais te guérir il prend sa salive et il met sur son visage il met sur ses yeux je pense que tous ou du moins un grand nombre va critiquer cet homme ça sera certainement sur tous les réseaux sociaux ça va circuler en disant que cet homme est bizarre il fait des pratiques bizarres comment il peut prendre sa salive et mettre sur les yeux d'un homme sous prétexte que ça va le guérir mais c'est quelque chose que jésus a fait et jésus a emmené cet homme dans le secret parce qu'il avait une oeuvre secrète à accomplir avec lui et lorsque jésus nous rencontre il a tellement des oeuvres secrètes à accomplir avec nous qu'il nous emmène dans le secret dans un lieu où il n'y aura que lui et toi dans un lieu où il n'y aura que ton coeur et son coeur dans un lieu où il n'y aura que ses yeux et tes yeux dans un lieu où il n'y aura que tes oreilles et sa bouche où il va te parler où il va accomplir quelque chose avec toi c'est vrai que cet aveugle ce sont des hommes qui l'ont ramené vers jésus et ont béni la vie de ces hommes et d'ailleurs moi aussi je bénis la vie des personnes qui m'ont emmené à christ qui ont prié pour moi qui ont qui m'ont parlé de jésus mais il y a des oeuvres il y a des choses que jésus a fait dans ma vie qui n'impliquait pas ces personnes là il y a des choses que jésus a fait dans ta vie ou veut faire dans ta vie qui n'implique pas toutes ces personnes qui t'ont ramené à lui nous bénissons la vie de ces personnes mais le seigneur veut faire quelque chose seul à seul avec toi alors pour avoir cette rencontre avec le seigneur il faut se retirer il faut se retirer se retirer de la foule parce que la foule va nous empêcher d'entendre la foule peut biaiser ce que nous entendons la foule peut biaiser les informations que nous recevons la foule peut filtrer les informations que nous recevons voilà pourquoi l'éternel veille à ce que nos coeurs soient seuls d'ailleurs il a dit il dit dans oser que je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son coeur je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son coeur seigneur est ce que tu es obligé de nous attirer dans un désert pour parler à nos coeurs oui parce que dans le désert on n'a rien à part Dieu dans le désert on n'a rien on ne peut rien entendre on ne peut rien voir à part Dieu et c'est là qu'il veut nous parler parce que c'est là qu'on sera en capacité de recevoir de sa part et il veut aussi que nous puissions être seul parce que il y a ce travail qui se fait en processus il y a un processus qui se fait et là nous voyons que cet aveugle jésus lui a imposé les mains pour la première fois et lui a demandé est ce qu'il voyait clair et il a répondu qu'il voyait c'était déjà mieux que de ne rien voir mais qu'il ne voyait pas de manière nette et il ya des questions que le seigneur va nous poser par rapport au travail qu'il accompli au dedans de nous il ya des questions que le seigneur va nous poser par rapport à l'action qu'il est en train de faire avec nous pour continuer un certain nombre de processus pour faire un certain nombre d'actions voilà pourquoi nous devons être seul pour l'entendre et lui parler amen un deuxième point qui qui implique la rencontre avec dieu ce sont les marques les marques ou des traces ou des preuves si vous voulez et nous allons prendre nos bibles encore pour aller dans dans genèse 32 jeunesse 32 nous allons lire à partir du verset 23 dans la nuit il se leva emmena ses deux femmes leurs servantes et ses onze fils et passa le guet du yako yabok après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait jacob resta seul jacob resta seul alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube quand celui ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre jacob il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démis pendant qu'il luttait avec lui puis il dit à jacob laisse moi partir car le jour se lève mais jacob répondit je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni quel est ton nom demanda à l'individu jacob répondit-il verset 29 désormais repris l'autre tu ne t'appelleras plus jacob mais israël car tu as lutté avec dieu et avec les hommes amen lorsque nous rencontrons le seigneur nous ne restons pas les mêmes lorsque nous rencontrons le seigneur il y a un changement qui se passe lorsque nous rencontrons le seigneur notre état change notre état est différent et ce sont des preuves de notre rencontre avec le seigneur les preuves de notre rencontre avec le seigneur c'est notre transformation les preuves de notre rencontre avec le seigneur c'est l'avant et l'après parce que nul ne peut véritablement aller vers Jésus nul ne peut véritablement aller vers Dieu et rester le même personne ne peut aller vers Dieu et rester le même il y a toujours ce changement d'identité là qui se produit il y a toujours ce changement d'identité là qui se fait nous connaissons tous la vie de Jacob Jacob c'est un usurpateur un voleur qui a tout fait pour prendre la bénédiction de son frère et après avoir fait toutes ces choses son père l'a béni et ensuite lorsqu'il s'est rendu compte du mal aussi qu'il a fait à son frère Esaü parce que la Bible dit que Esaü était devenu triste et après avoir fait tout ça il s'est dit qu'il allait fuir pour aller vers Laban un voleur qui va chez un autre voleur un trompeur qui rencontre un autre trompeur et la Bible nous montre comment Jacob est resté plusieurs années chez son oncle Laban et tout ce qui s'est passé etc et à un moment donné Jacob s'est rendu compte qu'il était temps de se remettre sur le droit chemin Jacob s'est rendu compte qu'il était qu'il était temps de retourner dans la maison de son père et il fait quelque chose il demande à ses serviteurs d'aller d'aller voir Esaü et de lui dire que le moment des retrouvailles était arrivé lui-même qui pourtant a pris l'initiative de revoir son frère la Bible dit qu'il était angoissé la Bible dit qu'il était tourmenté il n'était pas bien du fait d'aller voir son frère de se retrouver avec son frère et la Bible nous dit que il a fait partir ses femmes il a fait partir ses enfants il a fait partir ses servantes il les a emmenés dans un endroit pour rester seul encore en lien avec le premier point pour rester seul dans un endroit où il pouvait effectivement rencontrer Dieu dans un endroit où il pouvait rencontrer Dieu et il rencontre Dieu et il dit il dit à cet ange que je ne quitterai pas je ne te laisserai pas sans que tu ne m'aies béni une petite parenthèse quand même Jacob tu as tout fait pour voler la bénédiction de ton frère pour que ton père puisse te bénir et tu importunes encore le ciel pour lui demander une autre bénédiction alors que tu as tout fait pour être béni c'est juste qu'à ce moment là Jacob s'est rendu compte que la bénédiction qu'il avait reçue se suivait de beaucoup de chagrin alors que la Bible dit que la bénédiction de l'éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il aille prendre la bénédiction auprès de Dieu celle qu'il avait prise de son père il avait volé il l'avait volé en fait il a eu cette bénédiction dans des mauvaises conditions et c'est là qu'on voit aussi la repentance parce que la repentance c'est être en contact avec Dieu être en contact avec la parole se rendre compte qu'on est à l'écart et se redresser et il s'est rendu compte qu'il avait mal fait et qu'il devait se remettre dans l'ordre avant de rencontrer son frère et on voit que il y a un changement d'identité qui se produit on voit que Jacob a quitté d'usurpateur la Bible dit qu'Israël veut dire là où Dieu reine donc il a quitté d'usurpateur à une personne dans la vie de qui Dieu demeure et ce sont des choses que l'éternel veut faire encore avec nous lorsque je parle de cette rencontre régulière je ne parle pas de la rencontre justement où on a eu cette première rencontre avec le Seigneur et qu'on fait la prière du salut non le Seigneur veut nous rencontrer chaque jour de nos vies le Seigneur veut nous rencontrer à chaque moment de nos vies devant chaque défi le Seigneur veut nous rencontrer devant chaque défi Dieu veut nous rencontrer il veut nous rencontrer parce qu'il veut nous changer il veut nous rencontrer parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau avec nous il veut nous rencontrer parce qu'il se rend compte qu'il nous manque quelque chose et qu'il veut nous le donner quelque chose de particulier avec le Seigneur c'est que il a toujours voulu que nous puissions être dans sa présence il a toujours voulu que nous puissions être là et qu'il vienne nous voir qu'il vienne nous rencontrer qu'il vienne nous parler lorsqu'il a créé l'homme il a mis l'homme dans un endroit où il pouvait constamment venir parce qu'il voulait avoir cette relation avec l'homme et après que l'homme ait péché etc. nous connaissant le Seigneur Dieu ne s'est pas arrêté mais Dieu a envoyé Jésus pour pouvoir restaurer cette relation là Dieu a envoyé Jésus pour pouvoir restaurer notre relation avec Dieu pour que nous puissions le rencontrer pour que nous puissions nous rencontrer de nouveau pour que notre rencontre avec lui puisse être fluide et c'est ce que Jésus a fait Jésus a donné sa vie pour que nous puissions plus avoir besoin de boucs Jésus a donné sa vie pour que nous puissions plus avoir besoin d'animaux pour rencontrer notre Père pour rencontrer notre Père et lorsque nous rencontrons notre Père il a Il a toujours ce qu'il nous faut Lorsque nous rencontrons Dieu Il ne nous donne pas autre chose que ce dont nous avons besoin Dieu ne peut pas donner à une personne malade de l'argent La preuve lorsque nous voyons la vie de cet homme paralytique Qui voulait de l'argent Dieu n'est pas passé par ses hommes pour lui donner de l'argent Mais Dieu lui a donné la guérison Parce que c'est ce dont il avait besoin à ce moment là Si on lui donnait de l'argent à ce paralytique Ça n'allait rien changer à sa vie Mais il fallait qu'on lui donne la guérison Pour que ça change quelque chose à sa vie Et lorsque nous rencontrons Dieu Il nous donne Il fait ce dont nous avons besoin Il fait ce dont nous avons besoin Et lorsque nous sommes remplis de chagrin L'éternel est celui qui sait nous combler Lorsque nous sommes dans la confusion L'éternel est celui qui sait nous montrer le chemin Lorsque nous sommes malades L'éternel est celui qui sait nous donner la guérison Lorsque nous sommes brisés Le Seigneur est celui qui sait restaurer Il sait restaurer nos cœurs Voilà pourquoi il veut nous rencontrer Il veut nous rencontrer Parce qu'il sait que c'est lui qui a la solution à nos problèmes Il veut nous rencontrer Parce qu'il sait que c'est lui qui a la solution à toutes nos questions Il veut nous rencontrer Parce qu'il sait qu'en dehors de lui Il n'y a personne En dehors de Dieu Il n'y a personne Et c'est en lui que nous avons tout C'est en lui que nous avons tout Mais pour rencontrer Dieu Nous avons besoin de persévérance et de détermination La rencontre avec le Seigneur Ne se fait pas au hasard Il y a notre part de responsabilité Lorsque nous voyons la vie de Barthimée Nous voyons un homme Qui a entendu que Jésus passait Un homme aveugle qui a entendu que Jésus passait Et la Bible nous dit qu'il a commencé à crier vers Jésus Et la foule l'a fait taire Mais la Bible nous dit quand même que Cet homme a crié plus fort que la foule Je ne sais pas si nous nous rendons compte Qu'un homme, un homme A crié plus fort que la foule Et Jésus a entendu Lorsque nous sommes au milieu de la foule Il y a le bruit des pas Il y a les hommes qui parlent à gauche, à droite Il y en a ici qui discutent Il y en a là qui discutent Il y en a là qui font ça Qui font du bruit, qui se cognent Mais cet homme était déterminé Parce qu'il était conscient que sa solution Ne venait nulle part ailleurs De celui qui s'est changé Il savait que sa solution Sans changement Ne pouvait venir que de Jésus Sans changement ne pouvait pas venir d'une autre personne Sans changement ne pouvait pas venir ailleurs D'ailleurs lui-même on l'avait surnommé On l'avait surnommé Il avait une étiquette sur lui L'aveugle Le fils de Timé Mais il est allé avec la détermination Et la persévérance A plusieurs reprises On l'a fait se taire Mais il était persévérant Et il a dit Moi il faut que Jésus m'entende Cet homme Il faut qu'il m'entende Il faut que je le rencontre Et après cette rencontre On voit comment Cet homme a recouvert la vue Cet homme a recouvert la vue Parce qu'il a rencontré Jésus Cet homme a recouvert la vue Parce qu'il a rencontré Jésus Et une chose c'est que Lorsque nous rencontrons Dieu Nous avons une certaine révélation De qui il est Et cette révélation nous permet D'être stable Les disciples Rencontraient quotidiennement Jésus Pourquoi je dis que les disciples Rencontraient quotidiennement Jésus Parce que On nous montre Comment Lorsque Jésus faisait des choses La Bible dit très souvent que Ils étaient tous remplis d'étonnement Quand on dit qu'ils étaient tous remplis d'étonnement On parle des pharisiens Des disciples Et des autres personnes qui étaient là Lorsque Jésus Pardonnait les péchés La Bible dit qu'ils étaient tous remplis d'étonnement Lorsque Jésus faisait taire les vents et les vagues La Bible dit qu'ils étaient tous remplis d'étonnement Pour montrer à quel point Ils rencontraient constamment Jésus Ils rencontraient une différente facette de Jésus Ils rencontraient un Jésus qu'ils n'avaient jamais vu auparavant On pourrait dire qu'ils rencontraient plusieurs Jésus Mais non Ils rencontraient un seul Le seul et l'unique Ils rencontraient Jésus Mais Jésus avec de multiples facettes Voilà pourquoi ils étaient tout le temps Remplis d'étonnement Si aujourd'hui Je rencontre par exemple Papa André Bon il n'a pas de barbe Mais si je le rencontre le lendemain avec une barbe Je serais étonnée Qu'il ait une barbe Et c'est la même chose Avec les disciples Toutes les fois où ils étaient en contact Toutes les fois où ils étaient avec Jésus Jésus faisait toujours une oeuvre particulière Qui les étonnait Et Jésus n'est pas en manque D'oeuvre à accomplir avec nous Il n'y a rien qui ne soit trop compliqué pour Jésus Il n'y a rien qui ne soit trop difficile pour Jésus Et Jésus a besoin que nous puissions le rencontrer justement Pour avoir cette révélation de qui il est Et être stable dans notre foi Nous en avons besoin Nous en avons besoin Parce que si nous n'allons pas rencontrer Celui qui se pourvoie Lorsque nous serons dans une situation de manque Nous perdrons la foi Parce que nous ne saurons pas qu'il y a un Dieu qui pourvoie Si nous ne rencontrons pas celui qui guérit Lorsque nous serons face à une situation de maladie Nous nous perdrons la foi parce que nous ne savons pas Qu'il y a un Dieu qui guérit Voilà pourquoi nous devons aller rencontrer Dieu Nous devons aller rencontrer Dieu Et c'est d'autant plus nécessaire de rencontrer le Seigneur Dans le temps actuel qui sont compliqués Des temps qui sont tellement difficiles Des temps où la Bible dit que L'ennemi sait qu'il a peu de temps Il a très peu de temps Alors il veut maximiser Toutes ses stratégies Il veut maximiser Il veut prendre un maximum de force Il veut prendre un maximum de personnes Parce que lui il sait déjà Où est-ce qu'il va aller à la fin Lui il connait son sort Il sait qu'il ira en enfer Mais il ne veut pas y aller seul Il veut ramener le maximum de personnes avec lui Il veut affecter le maximum de foi Il veut affecter le maximum de coeur Et en étant conscient de cela Nous devons savoir qu'il est Beaucoup plus important aujourd'hui D'aller rencontrer celui qui va nous donner la stabilité Il est beaucoup plus important pour nous aujourd'hui D'aller rencontrer celui qui va nous donner la stabilité Nous voyons Ézéchiel Ézéchiel rencontre le Seigneur Le Seigneur lui parle de plein de choses Et le Seigneur lui dit qu'il doit aller vers le peuple Le peuple d'Israël Un peuple qui est têtu Mais la Bible dit Que l'Éternel a dit à Ézéchiel Je rendrai ton front dur Je rendrai ton front dur Leur front est dur Mais je rendrai le tien beaucoup plus dur Comme du diamant L'ennemi est là, il est redoutable Mais je te rendrai encore beaucoup plus redoutable L'ennemi est là, il est fort Mais je te rendrai encore beaucoup plus fort Mais pour atteindre cette dimension de force Il y a besoin d'aller rencontrer celui qui donne la force Pour rencontrer cette dimension Il a besoin d'aller trouver D'aller chercher celui qui sait la donner Si nous ne cherchons pas le Seigneur Il sera difficile pour nous Il sera très difficile pour nous Mais le Seigneur veut Le Seigneur veut Qu'il y ait des cœurs qui soient assoiffés de Lui Des cœurs qui soient assoiffés de Lui Des cœurs qui reconnaissent Des personnes qui reconnaissent qu'il n'y a que Jésus Des personnes qui reconnaissent que Tout se trouve en Lui Tout Tout se trouve en Lui Il y a la plénitude La guérison se trouve en Jésus La restauration se trouve en Jésus La force se trouve en Jésus L'équilibre se trouve en Jésus Tout ce dont nous avons besoin Se trouve en Jésus Mais nous devons aller le rencontrer Nous devons aller le rencontrer Nous ne devons pas nous dire Nous avons déjà rencontré Jésus Alors il n'est plus nécessaire Nous ne devons pas nous contenter De la dimension que nous avons Nous ne devons pas nous contenter Du Jésus Des facettes que nous avons rencontrées de Lui Nous devons aller chercher Parce qu'il y a beaucoup plus en fait Il y a beaucoup plus à creuser Il y a beaucoup plus à creuser Il y a beaucoup plus à chercher Le Seigneur a tellement de choses à nous donner Il a tellement de choses à nous donner Il a tellement de choses à nous donner Ce qu'il y a dans ton cœur Qui te tourmente L'éternel a la solution Ce qu'il y a dans ton cœur Qui te chagrine L'éternel a la solution Ce caractère qui n'arrive pas à te quitter L'éternel a la solution Ce péché que tu n'arrives pas à abandonner L'éternel a la solution Ce combat que tu es en train de combattre Depuis plusieurs années L'éternel a la solution Mais il faut aller le rencontrer Il faut aller rencontrer l'éternel Dans les temps de combat Il faut aller rencontrer l'éternel Pour savoir qu'il est l'éternel des armées Dans les temps de disette Il faut aller rencontrer l'éternel Pour savoir qu'il est Jéhovah Gire Il faut que nous puissions aller le rencontrer Il faut que nous puissions aller le rencontrer Et nous devons aller le rencontrer nous En tant qu'enfants de Dieu Parce que Nous devons être des témoins Nous devons avoir des marques de ce que l'Éternel sait faire Nous devons avoir des marques de ce que l'Éternel est capable de faire Pour pouvoir les montrer aux hommes Pour pouvoir montrer aux hommes Regarde, j'étais malade, l'Éternel m'a guéri Regarde, j'étais blessé, l'Éternel m'a restauré Regarde, je n'avais plus de valeur Mais l'Éternel a redonné ma valeur Regarde, j'étais perdue, mais l'Éternel m'a retrouvé Et il m'a aidé à retrouver mon chemin Regarde, je n'avais plus aucune identité Je ne savais pas qui j'étais Mais l'Éternel m'a redonné mon identité Regarde, j'étais plus bas que terre Mais l'Éternel m'a relevé C'est pour ça aussi que nous devons aller rencontrer Dieu Parce que nous devons être des témoins Nous devons être de ceux qui portent en Christ Nous devons être de ceux qui portent en Christ Voilà pourquoi il nous cherche Et ce matin, c'est un appel de Dieu Aller le rencontrer encore C'est un appel de Dieu Aller le chercher encore La Bible dit dans Apocalypse 3 Que l'Éternel frappe L'Éternel frappe Si tu entends, n'endurcis pas ton cœur Et j'aime beaucoup la suite La Bible dit J'entrerai Et je dînerai avec toi La version parole vivante dit Moi près de toi Et toi près de moi Encore cette dimension de contact que le Seigneur veut Cette notion de contact que le Seigneur veut Là, il est en train de frapper À la porte de nos cœurs Pour que nous puissions aller le chercher Pour que nous puissions aller puiser Pour que nous puissions le rencontrer différemment Pour que nous puissions le rencontrer dans notre situation En fait, lui, il est prêt Il est prêt, il est là Il attend jusqu'en aille Il est là, il a la solution Il nous fait les appels de phare Il attend que nous puissions aller vers la solution Il est là, il nous fait les appels de phare Il attend que nous puissions aller vers la guérison Il n'attend que nous Il n'attend que nous Il nous appelle Et j'espère que nous allons répondre à son appel J'espère que nous allons répondre à son appel ce matin Si nous pouvons nous lever Et prendre un temps de prière Nous allons dire au Seigneur Éternel A cet appel à la rencontre nous répondons A cet appel à la rencontre nous te répondons Et nous disons éternel nous voici Nous voici qui venons te rencontrer Nous voici qui venons rencontrer notre Jésus Nous voici qui venons rencontrer notre Père Nous voici qui venons te rencontrer différemment ce matin Nous voici qui venons te rencontrer différemment ce matin Nous voici éternel qui venons te rencontrer Pour que tu puisses changer nos vies Nous voici ce matin qui venons te rencontrer Pour que tu puisses transformer nos vies Nous voici ce matin qui venons te rencontrer pour que tu puisses chambouler nos vies. Nous voici ce matin qui venons te rencontrer pour que les paroles de la vie puissent briser ce qui ne marche pas dans nos vies. La Bible déclare que la parole de Dieu est un marteau qui brise le roc. Nous venons te rencontrer afin que ta parole puisse briser nos chaînes. Nous voulons te rencontrer afin que tu brises nos chaînes. Nous voulons te rencontrer, éternel, afin que tu puisses venir séparer, afin que tu viennes séparer en toi qui s'est séparé, âme et corps, moelle et jointure. Que tu viennes nous séparer, éternel, que tu viennes nous mettre à part, que tu viennes nous séparer, Seigneur, des situations qui nous tourbancent. Que tu viennes nous séparer, éternel, ô du moi. Que tu viennes nous séparer, Seigneur, du mal. Que tu viennes nous séparer, du vol. Que tu viennes nous séparer de la tromperie. Que tu viennes nous séparer, éternel, de ceux qui ne te rendent pas gloire. Nous voulons te rencontrer. A cet appel à la rencontre, Seigneur, nous disons oui. A cet appel à la rencontre, Seigneur, nous répondons oui. Nous répondons oui parce que nous te voulons encore. Nous répondons oui parce que nous voulons plus de toi encore. Est-ce que tu peux prier ? Est-ce que tu peux élever ta voix ? Est-ce que tu peux prier et dire au Seigneur que tu acceptes de le rencontrer encore ? Et dire au Seigneur que tu veux le rencontrer encore ? Seigneur, nous voulons plus. Éternel, nous voulons plus. Éternel, nous voulons plus. Éternel, nous voulons plus. Et dans notre situation éternelle, cette situation qui nous tourmente, nous voulons voir le changement. Dans cette situation de maladie, nous voulons voir le changement. Dans cette situation, nous voulons voir le changement. Nous voulons voir le changement. Toi, éternel, qui sais répondre à ceux qui te cherchent. Toi, qui sais répondre à ceux qui viennent à ta rencontre. Toi, qui sais répondre à ceux qui viennent te chercher. Toi, qui sais répondre à ceux qui viennent à tes pieds. Toi, qui sais répondre à ceux qui crient plus fort. Toi, qui sais répondre à ceux qui crient beaucoup plus fort que la foule. éternel, nous sommes tous là, mais nous nous mettons à part parce que nous voulons te rencontrer nous nous mettons à part parce que nous voulons te rencontrer nous nous mettons à part parce que nous voulons s'être changés nous voulons être transformés en un nouvel homme nous voulons être transformés nous voulons être transformés nous voulons être transformés Nous voulons être transformés par toi En ta présence, Seigneur, être affaissé par toi En ta présence, Seigneur, recevoir tes paroles En ta présence, Seigneur, recevoir de ta part En ta présence éternelle, recevoir notre part Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Celui qui te cherche, Car tu en es capable, Tu s'es transformé Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Celui qui te cherche, Celui qui te cherche Jésus est venu, Non pas pour les bien portants, Jésus est venu pour les malades, Jésus n'est pas venu pour les hommes parfaits, Il est venu pour les imparfaits, L'éternel n'est pas venu pour les dépendants, Il est venu pour des personnes qui savaient qu'ils ne sont rien Alors si ce matin tu reconnais que tu n'es rien, Si ce matin tu reconnais ton imperfection, Si ce matin tu reconnais que tu n'es pas bien portant, Cela veut dire que tu es favorable à l'action de Dieu, Cela veut dire que tu es favorable à l'action de Dieu, Tu es favorable à l'action de Dieu, Tu es favorable à l'action de Dieu ce matin, Éternel nous voici imparfaits ce matin, Qui voulant que tu nous touches, Nous voici imparfaits ce matin, Qui voulant que tu nous transformes, Nous voici imparfaits ce matin, Qui voulant que tu nous changes, Nous voici imparfaits ce matin, Nous voici imparfaits ce matin, Nous voici imparfaits ce matin, Alors que tu dis que tu es venu pour des hommes comme nous, Nous voici éternels, Nous voici éternels, Nous voici éternels, Pour que tu accomplisses, que tu accomplisses ton œuvre, 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 Il en est capable Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie Mais il est capable de changer Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie Mais il est capable de changer Il est capable de se transformer Il est capable de se guérir Il est capable de restaurer Tu en es capable 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 En tant que grâce pour ces moments Dans tes grandes capacités au éternel Tu peux encore une fois sortir ton peuple au éternel de la vie Tu peux encore sortir ce peuple de la vie Tu peux encore nous faire voir Tu peux encore rendre nos vues nettes Nous pouvons encore voir comme toi Seigneur Seigneur si ce n'est pas net éternel Dieu mets ta main encore sur nos yeux Pour que nous puissions voir comme toi Seigneur Ce ne sont pas des arbres que nous voulons voir Mais nous voulons voir des hommes comme toi Seigneur Nous voulons être mis à part Seigneur Mets encore ce peuple à part Sors-nous encore de la vie Dans le nom de Jésus 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 Amen Nous restons dans cette attitude Nous allons encore adorer le Seigneur Par nos offrandes Par nos dîmes et nos offrandes Et libéralité Tu vas encore donner au Seigneur Tu vas encore lui dire Tu es un Dieu capable Voilà pourquoi je viens semer dans ta maison Il a dit Il donne la semence au semeur Alors qu'il a mis entre tes mains une semence Tu vas encore la déposer dans sa maison Car il en est capable Tu en es 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 capable Amen La soeur Stéphine nous a prêché ce matin Tu vas dire au Seigneur Pour être guéri j'ai besoin De sortir de la foule De sortir du lot Tu vas lui dire Seigneur J'ai besoin de m'entretenir avec toi Mais J'aimerais Qu'on soit dans l'intimité Que nous puissions être tous les deux Et que tu puisses me transmettre ces choses Tu vas lui dire Que ça change mon regard Si mon regard est de celui Qui observe les autres comme étant des arbres Que cela change ce matin Que je regarde comme toi Donne moi tes yeux Je vais lui dire Seigneur Pose encore tes mains sur moi Et fais un miracle Que mon regard du monde Puisse changer Je vais lui dire que cela soit Que la journée d'aujourd'hui marque Un tournant décisif dans ma vie Je vais voir les choses autrement Je vais te regarder autrement Je vais te prier autrement Je vais parler autrement Je vais m'exprimer autrement Je vais regarder autrement Dis lui cela dans le nom de Jésus Oui père Par le nom de Jésus Je viens te prier Pour ma vie au éternel Dieu Et pour celle De mes frères et soeurs Seigneur Tu peux encore accomplir ce miracle Que beaucoup ne peuvent pas voir Tu peux encore changer au éternel Dieu Ma vie Tu peux encore changer nos regards Tu peux encore au éternel Dieu Changer complètement au éternel Dieu Notre regard du monde Tu peux encore changer notre position Au éternel Dieu dans ce monde Tu peux encore sanctifier la vie de ton peuple Emmène-les loin au éternel Dieu Loin des foules au éternel Dieu Loin du raisonnement du monde au éternel Dieu Nous voulons faire comme toi Nous voulons être des personnes distinguées Nous voulons au éternel Dieu Être cette lumière du monde Au éternel Dieu Que tu as promis Que nous allons être Seigneur je bénis la vie de tout un chacun Je bénis au éternel Dieu ce dimanche Je bénis au éternel Dieu Cette semaine qui va commencer Dans le nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Nous avons ainsi prié Et nous disons Amen Je le Seigneur vous bénisse Bon dimanche à nous tous Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus